La Meccanica delle Emozioni Salut les Mekamaniacs ! Première vidéo de l'année, donc bonne année, meilleurs vœux, je te souhaite que tous tes vœux en matière d'automobile se réalisent et pas seulement en matière d'automobile. Concernant les bonnes résolutions, moi perso j'en prends pas, prendre des bonnes résolutions au mois de janvier c'est juste se donner bonne conscience. Ce que je te recommande c'est tout au long de l'année d'essayer de faire des choses, d'apprendre des choses et chaque jour être une meilleure version de toi même. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui on va remplacer ce truc là, donc sincèrement je me suis posé la question est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire une vidéo là-dessus ? Dans la mesure où ça franchement c'est pas compliqué à changer, par contre c'est pas évident à trouver, donc voilà ça sera peut-être intéressant de faire une vidéo au moins là-dessus. Donc là on a une panne pas très grave mais relativement embêtante, donc le pare-soleil il tient pas du tout, donc là il descend juste un petit peu mais souvent il descend jusque là. Donc quand tu conduis c'est pas très pratique, en plus dans cette position là si tu te penches un peu vers l'avant, tu cognes de la tête, c'est vraiment génial. Donc au début je ne comprenais pas trop pourquoi le précédent Proprio n'avait pas remplacé ça, vu que c'est pas très compliqué à remplacer, c'est pas une grande panne. Mais quand j'ai vu le prix de la pièce, j'ai vite compris. Je crois que ça, ça vaut entre 100 et 120 balles, donc juste pour un pare-soleil, voilà. Après bon, si tu trouves que c'est cher, la qualité a un prix. Hein, la qualité. Donc la dernière fois que j'ai vu ce genre de problème, c'était sur une AX, sympa la REF. Donc mettre plus de 100 euros là-dedans, franchement c'est 100 moins. D'ailleurs j'ai l'impression que maintenant, dès que tu veux un truc en concession, c'est minimum 100 balles. Toutes les pièces que j'ai regardées dernièrement, c'est minimum 100 balles. C'est un peu hallucinant, je t'avoue. Donc la pièce, elle a beau avoir une petite lumière, ça fait quand même très cher. Donc j'ai vu qu'il y avait différentes références pour cette pièce, il y a eu différentes évolutions. Donc probablement que les premières avaient quelques petits soucis, comme celle-là. D'ailleurs si tu as eu des soucis, tu peux me le dire en commentaire. Donc je te mettrai des références et les évolutions des pièces. Moi j'ai pris une autre pièce que j'ai trouvée sur Opisto, opisto.fr je crois. Donc c'est un ensemble de casses automobiles. Donc les pièces de Giulietta, ça ne fait pas légion. Ce n'est pas forcément super facile à trouver. Mais en rentrant la référence constructeur, j'ai réussi à trouver la pièce. C'est quasiment la même chose, sauf que ça c'est une pièce de phase 2. Donc tu vois, tu as des petites inscriptions au moins, mais ça on s'en fout. La finition, en fait le plastique, tu ne verras probablement pas en vidéo. Il n'est pas à 100% identique. Mais bon, sur cette pièce-là, on ne verra franchement pas. Donc cette pièce-là, j'en ai eu pour 42 euros, frais de porte-mpris. C'est relativement acceptable. Donc ça, c'est une pièce de phase 2. Je voulais au minimum prendre une pièce de phase 2 en espérant qu'elle soit un peu améliorée pour ne pas me retrouver d'ici quelques temps avec le même souci. A la fin de la vidéo, je te présenterai également une alternative pour remplacer cette pièce, si tu as besoin de la remplacer, pour un prix très certainement bien moindre. Donc si tu en cherches une, tu peux aussi tester eBay directement avec les références ou en indiquant par soleil Giulietta. Mais il n'y en a pas 50 000 des pièces. En plus, il faut la trouver dans la couleur. Donc ce n'est pas forcément facile. Pour démonter ça, il n'y a rien de compliqué en principe. Il faut juste déclipser ici. Même avec les ongles, j'y arrive. Et là, il y a une petite vis. Je crois que c'est du cruciforme. Ah, c'est vissé. Ah, c'est fort. Comme tu vois, c'est très compliqué. Ça mérite au moins d'être ingénieur Bac plus 12 pour être remplacé. Normalement, il y a aussi un petit câble. À l'intérieur, un petit câble forcément pour l'éclairage. Un petit câble de quelque chose qui est tombé. Donc, il faut débrancher la fiche. Ici, il y a un truc. Il faut sûrement l'appuyer pour sortir la fiche. Je ne sais pas au final si tu as vu. Normalement, il faut appuyer ici pour pousser l'espèce de crochet. Comme ça, il ne venait pas. Je passais par le haut. J'ai écarté. Et j'ai tiré comme ça. C'est sorti, c'est l'essentiel. Donc, je pense qu'il faut mettre ce côté-là en premier. Si ça veut bien. J'essaye de le visser aussi fort que c'était vissé. La lumière s'allume. Et ça s'allume. Donc, c'est cool. Et là, ça tient. Ça ne viendra plus me tomber à la gueule. Et j'ai bien l'impression que les trucs de phase 2 sont un peu mieux. Parce que ça reste une pièce de case. Tu vois, regarde comment ça reste bien en haut de manière rigide. Ici, tu as l'autre. Donc, celui-là a forcément été moins utilisé. Tu vois, il y a un peu de jeu. Donc, peut-être bien qu'ils ont amélioré un truc au niveau de la pièce sur les phases 2. Donc, là, comme tu vois, on n'est plus dans la Giulietta. On est dans la 159. Et regarde, tiens. Ça ressemble drôlement quand même. C'est à peu près la même pièce. Je peux pratiquement donner ma main à couper que c'est la même pièce. Bon, sur la 159, tu n'as pas le petit miroir. Si tu as un mec, ça ne devrait pas trop t'embêter. Normalement, tu n'as pas besoin de te maquiller ou de te reluquer en conduisant. Enfin, même pour les filles d'ailleurs. Et par contre, la pièce de 159, la texture est beaucoup plus sympa. C'est un peu comme du tissu. Alors que la Giulietta, c'est du plastique en fait. Ça fait beaucoup plus de gamme. Donc, rien que pour toi, je vais essayer de monter cette pièce-là sur la 159. Par contre, pas sur celle-là, sur l'autre, sur celle de test. Donc, une 159, tu auras beaucoup moins de mal à trouver ça sur le marché de l'occasion pour pièces, par exemple. Donc, si tu ne trouves pas, pourquoi ne pas récupérer une pièce comme ça pour, par exemple, 10 balles sur une 159 ? Et puis, bon, sans la glace, moi, perso, ça ne m'embêterait pas plus que ça. Là, on est sur mon autre 159. Donc, tu peux voir ici, ce n'est pas la même couleur, mais ce n'est pas très grave. C'est juste pour tester. On va voir si ça monte vraiment, que tu ne commandes pas une pièce et après, que tu te dises, ah, merde, ce n'était pas ça en fait. Là, tu peux comparer les deux systèmes de fixation. Ça paraît vraiment très, très similaire. Bon, à part que là, on a le connecteur. D'ailleurs, si tu veux un pare-soleil conducteur avec le petit miroir de courtoisie pour la 159, tu peux chercher une pièce de Giulietta. Voilà, c'est confirmé à 100%. C'est la même pièce, juste le miroir de courtoisie qui change. Donc, tu n'hésites pas, si jamais tu as besoin d'intervertir les pièces entre les deux véhicules, tu sais que c'est possible. Et voilà, un problème assez embêtant, de plus résolu sur la Giulietta. Même si la vidéo d'aujourd'hui n'a rien d'exceptionnel ni rien de compliqué, j'espère que malgré tout, ça pourra servir la communauté. Donc, pour info, tu peux me suivre sur Facebook, sur Instagram et bien entendu sur YouTube. Laisse un pouce. Si tu veux contribuer au développement de la chaîne, tu peux utiliser le bouton merci en dessous de la vidéo. Clique ici pour t'abonner à la chaîne et ne pas rater les prochaines vidéos. Et je te propose de regarder l'une des deux vidéos que je te mets actuellement à l'écran. Allez, salut !